Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Parkage. Aujourd'hui on va pas parler de Yu-Gi-Oh comme mon t-shirt peut le faire croire, mais on va bien parler des Starter Deck One Piece qui sont sortis dernièrement, c'est à dire le Starter Deck 8 Monkey D. Luffy et le Starter Deck 9 Yamato respectivement pour la couleur noire et la couleur jaune. Ces deux Starter Deck vont permettre de jouer directement avec eux une fois qu'ils sont ouverts, mais si jamais vous êtes déjà joueur One Piece, vous allez pouvoir y retrouver quelques cartes intéressantes à rajouter à vos decks de couleur noire ou de couleur jaune et on va se lancer directement dans l'ouverture de ces deux petits decks pour voir quelles sont ces cartes exactement et de plus juste après on va vous présenter un petit match qui va opposer le Starter Deck Luffy au Starter Deck Yamato avec mon cher Thomas. Et voilà on se retrouve pour l'ouverture, on va commencer dans l'ordre avec le Starter Deck numéro 8 Luffy et je vais sans plus attendre faire glisser le petit package. On peut d'ores et déjà voir et bien le leader Luffy. Hop, un petit sachet pour emballer tout ça. On ouvre le petit sachet et on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Et voilà on se retrouve face au leader Luffy. Alors mon qui dit Luffy on va plus le présenter évidemment et cette fois ci il est de retour sous la couleur noire avec 5 PV puisque c'est un leader de mono couleur. 5000 de frappe, la tribu Strike et comme effet et bien chaque fois que vous allez mettre KO un personnage que ce soit par battle ou par effet, vous allez pouvoir lui attacher un don que vous avez déjà utilisé ce tour. Ce qui va être très fort puisque on connaît la mécanique de noir et bien de mettre KO les battles par des effets. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre KO plusieurs battles de votre adversaire et et bien les dons que vous avez utilisé pour jouer vos cartes qui mettent KO et bien vous pouvez les récupérer pour booster l'attaque de votre leader. D'ailleurs ce leader Luffy on va voir et bien Uta, cette fois ci en version enfant. Et bah cette petite Uta ça va être une des raretés du deck. Elle va être du coup en x2 voilà. Elle ne peut pas être mis KO quand elle est en combat contre un leader. C'est à dire que bah très tôt dans la partie souvent votre adversaire il n'aura que l'attaque leader du coup il ne pourra pas la gérer puisque son effet va lui permettre et bien une fois par tour de s'incliner pour donner moins 2 à un caractère. Alors donner moins 2 à un caractère pourquoi ? Parce que ça vous permet ensuite avec d'autres effets de noir et bien de détruire les cartes comme on en a parlé déjà précédemment. Le visuel est super sympa parce qu'en plus d'une Uta rayonnant de bonheur on peut voir Shanks dans l'arrière-plan et même le petit Luffy enfant. Voilà en x2. Ensuite et bien on en parlait, le voici Shanks. Shanks qui fait son apparition et bien dans ce starter deck. Alors un coup de 9, pas de counter, une puissance de 10 000. Il va avoir pour effet quand il est joué, vous pouvez trash une carte de votre main et mettre KO tous les caractères avec un coup de 1 ou moins. Ce Shanks va donc être une arme à double tranchant parce qu'il va pouvoir autant vous permettre de vider le bord mais attention parce que c'est bien marqué all characters, du coup tous les personnages. Du coup il va aussi toucher et bien vos personnages de 1 ou moins. Après ce qui est pratique c'est qu'en noir on l'a vu avec la petite Uta on va pouvoir réduire les coups des personnages adverses. Du coup en réduisant leurs fruits ils vont arriver à 1 ou moins et ensuite vous allez pouvoir et bien nettoyer le bord de votre adversaire. Ce Shanks lui aussi en x2 voilà avec en arrière-plan son bateau et son emblème d'équipage. Voilà voilà on va continuer. Ah alors on a une petite vanilla mais alors quelle vanilla mes amis. Gaiman assez emblématique du début qu'on le retrouve sur une mille tout seul au milieu des animaux sauvages coincés dans son coffre. Voilà petite vanilla on va passer vite. Allez il y en a x4. Ensuite eh bien on retrouve un des premiers aussi protagonistes de One Piece avec Kobe. Voilà qui va avoir un couple de 4, 1000 de puissance, 1000 de counter, activate main. Là aussi vous pouvez l'incliner et KO un de vos personnages adverses avec un coup de 2 ou moins. Et bien là ça va être très pratique pour noir parce que bon certes il n'a pas beaucoup de puissance mais au moins il permet de la gestion de bord sans avoir à se défausser d'une carte pour son effet. Ce qui est vraiment pratique parce que ça va vous permettre d'économiser votre main. On l'a vu le Shanks il a besoin de défausser une carte. Là on va économiser des cartes pour gérer les battles adverses. C'est un x4 aussi et on continue avec la princesse Shiraoshi. Voilà la princesse sirène des hommes poissons. Un coup de 4, une puissance de 0, ok. Avec 1000 de counter mais c'est un bloqueur et on play vous pouvez réduire le coût d'un des personnages adverses de moins 4. Voilà on continue dans la mécanique de noir. Vous mettez moins 4 de coups à une battle adverse pour la gérer et en même temps vous installez un bloqueur et en plus ce sera du combo dans la main. La carte est plutôt intéressante en vrai. Plutôt intéressante à voir s'il y a la place pour la jouer dans certains builds. Et ensuite une autre princesse cette fois, un effet de tari vivi. Eh bien écoutez la petite vivi pour un coup de 3, 1000 de puissance, 1000 de counter, bloqueur. Et ce qui va être intéressant par contre c'est qu'elle, elle a un effet trigger. Ce qui veut dire que si vous la révélez depuis vos points de vie quand vous subissez un dommage et bien vous pouvez activer l'effet du trigger qui va être de la jouer. Du coup vous pouvez avoir un bloqueur qui sort de vos points de vie maintenant chez noir. C'était plutôt utilisé dans jaune avec brûlé du starter deck Big Mom. Mais là ça arrive dans noir du coup ça peut créer la surprise sur certains tours pour empêcher votre adversaire et bien de mettre l'attaque létale alors qu'il pensait et bien en terminer avec vous ce tour ci. On continue avec Iguma, le bandit des montagnes avec et bien on va dire le premier monstre marin présent dans One Piece qui est derrière lui. Pour un, un coup de 1000 et 2000 de puissance on play vous pouvez donner moins de 1 des caractères adverses durant ce tour. Voilà ça va être des petites cartes peu chères qui vont aider à réduire les coûts et bien des cartes adverses. Après bon on va pas se mentir il y a déjà une Sourou pour un qui existe qui fait le même effet et qui elle a 2000 de counter. Est-ce qu'il va être vraiment joué dedans ? Mais c'est une alternative on ne sait jamais. Qui va être utilisé pour réduire les coûts de vos adversaires pour un seul don. Hop x4. 2k counter on en parlait. La voici dans le deck une Makino qui arrive pour noir. Un coup de 0 mais bon on va surtout la jouer pour ceci dans nos decks parce que plus de 1000 c'est très important pour pouvoir défendre les attaques. Et son effet est quand même assez intéressant puisque quand elle est jouée pour 2, si il y a un caractère de 0 sur le terrain et bien vous allez pouvoir piocher une carte. Ce qui est plutôt pas mal au final puisque pour 2 dons ça peut peut-être aller chercher la carte qui vous manquait pour et bien faire un tour beaucoup plus fort que votre adversaire s'y attendait. Voilà un bon petit x4. Ensuite à l'amiral garp monkey digarp voilà qui va être une vanilla. Alors les vanillas pour 5-7000 c'est des très bonnes stats. En plus c'est amus de counter. On peut être amené à la jouer ça nous fait une vanilla. Un nom en plus et en plus c'est un navy du coup on va pouvoir aller le chercher dans le deck avec les cartes d'op3 notamment brand new. Alors pourquoi pas voilà. En tout cas voilà un très bon flow pour un homme de son personnage hein ça. Hop x4. Ah une autre vanilla cette fois-ci après le grand-père le petit-fils on retrouve monkey digi luffy. Voilà on est sur du classique vanilla. Un coup de 3 pour 5000 de puissance, 1000 de counter. Bon et en plus on peut remarquer que c'est le luffy du début sur le petit Vogue Mary ça fait toujours plaisir de le revoir. Hop ! Ah un autre vanilla mais alors cette fois-ci ohlalala c'est la boon. Un coup de 4 pour 6000. 1000 de counter c'est des stats basiques. Mais alors rien que pour l'artwork de ce vanilla moi je vais je pense essayer de le jouer dans un de mes decks. Bah parce que c'est la boon quoi. La boon vis-à-vis de Brook c'est toute une histoire. Je vais pas en dire plus pour garder le secret au cas où certains d'entre vous eh bien ne connaissent pas toute l'histoire de One Piece. Mais en tout cas ça fait plaisir de voir la boon dans un visuel de One Piece. Hop ! Ensuite eh bien on retrouve Monsieur 2 Bunkeray Batman. Et oui encore de retour cette fois-ci eh bien dans un artwork de l'arc Impel Down. Un coup de 5, une puissance de 6000. Pas de counter ce qui peut être assez embêtant. Et pour un Dawn à la fin de la battle où ce caractère a combattu un personnage adverse. le met KO et le personnage adverse va être aussi ethnic KO. C'est un peu à l'instar de Digimon la mécanique de Retaliation pour un Dawn 1x4. Et voilà ça c'était tout pour les caractères. Maintenant on va passer aux events avec un Gum Gum Bell. Ce fameux coup de tête de Luffy sur le capitaine Kuro. Alors pour 2 en Main c'est à dire durant votre phase principale vous pouvez prendre une carte de vos points de vie et mettre jusqu'à moins 7 un caractère dans son tour. Alors certes vous prenez un point de vie mais moins 7 pour 2 c'est vraiment beaucoup. On l'a vu le Shanks il tue à 1 ou moins, le Kobi il tue à 2 ou moins. C'est à dire que pour 4 vous jouez Kobi. Pour 2 vous prenez un point de vie, vous mettez moins 7 et vous pouvez gérer un drop 9 juste en inclinant Kobi. Puisque eh bien vous aurez descendu le drop 9 à un coup de 2. Voilà pour 6 vous pouvez gérer un drop 9. Non non maintenant si vous jouez cette carte. Le trigger puisque souvent les events ont des triggers. Vous pouvez rajouter un caractère de 2 ou moins depuis votre cimetière à votre main. Ça peut être pratique. Ça vous permet de récupérer bah on l'a vu Makino qui a 2000 de counter. Il y a d'autres cartes intéressantes de 2 ou moins à récupérer. Ça peut toujours être pratique. Voilà ça c'est 1 x 4. On va avoir eh bien le premier jet pistol de One Piece sur cet artwork. Le monstre marin qui a voulu s'attaquer à Luffy mais cette fois-ci ça ne passe pas. Pour 3 en main phase, du coup en phase principale toujours, vous pouvez mettre KO un des personnages de votre adversaire d'un coup de 2 ou moins. J'en parlais avec Kobi l'évén d'avant pour gérer les drop 9. Bah voilà on les retrouve là. Et cette fois-ci pour un coup de 5, bon vous aurez pas le body du personnage sur le terrain de Kobi. Mais pour un coup de 5, vous pouvez gérer un drop 9. Et en trigger eh bien ça vous fait piocher une carte. C'est toujours utile. Cette fois-ci elle n'est qu'en x2. Voilà on a fait le tour. Après évidemment comme c'est un prêt à jouer, eh bien on vous donne les 10 dons nécessaires pour vous permettre de jouer à One Piece Card Game. Et ce sera tout pour ce petit deck noir. Alors comme on l'a vu quelques cartes intéressantes à récupérer, évidemment les 2 raretés peuvent être jouées à voir. Parce qu'elles sont quand même un peu situationnelles vu qu'elles n'ont pas de counter. C'est quand même du moins 2 qui s'incline pour faire son moins 2. Du coup qui va être sensible à des attaques. Et ici c'est quand même 9 de coup pour gérer des 1 ou moins. Il faut quand même avoir réduit le coût des battles adverses sur le terrain la plupart du temps pour les gérer. Petite mention spéciale pour la bloqueur Shiraoshi évidemment qui va vous permettre de mettre moins 4 et d'installer un bloqueur. Elle a 0 de puissance mais comme c'est un bloqueur ça n'influe pas vraiment. Et ensuite le petit Kobe qui donc va vous permettre de pouvoir gérer des cartes sans perdre de votre main. Ce qui est très très intéressant en noir. Et enfin la petite Vivi pour son effet trigger et le fait qu'elle soit un bloqueur qui peut parfois vous sauver des parties. On ne sait jamais quand elle peut sortir de vos points de vie. Et puis on va tout de suite passer au prochain starter deck Yamato. Le numéro 9. Alors pareil pour ce petit starter deck Yamato. Voyons voir. On arrive directement avec le paquet qui contient toutes les cartes du deck. La petite Yamato. Voilà. Je vais m'empresser de l'ouvrir. Ils ont fait un petit emballage assez sympa je trouve à ouvrir. Puisque voilà. Une petite ouverture dans le dos. Hop ça glisse. Et on récupère tout le deck. Et on va pouvoir se lancer dans la lecture des cartes de ce starter deck jaune. Et voilà. On va commencer avec le leader Yamato Land of Wano. C'est la première fois qu'on a un leader jaune d'un autre type que Big Mom pirate. Puisque voilà. On avait Katakuri, Big Mom et une Big Mom noire jaune. 5 points de vie puisque c'est une monocouleur. Et son effet ça va être quand vous lui attachez un done. Et bien. Durant le tour de votre adversaire. Vous allez. Si vous avez 2 points de vie au moins. Vous allez gagner plus 1000 de puissance. Ça paraît pas si fort comme ça quand on le dit. Mais quand on le remet dans son contexte de jeu. Et bien. Quand on voit tous les euros qui gagnent plus 1000 à tout leur caractère. Et bien. Rien que pour un done déjà vous annulez la capacité de zoro. Vous rendez le match à nouveau neutre. Puisque lui il va dépenser un done pour augmenter toutes ses cartes. Vous allez dépenser un done pour défendre votre leader. Ce qui va vous économiser de la main à la défense. Et au final ça va vous faire un leader qui va être un pseudo. Et bien. Un barbe blanche. Newgate. Qui donc. Va pouvoir être à 6000 durant le tour de votre adversaire. Et donc être plus facile à défendre. Voilà. On va passer du coup sur les cartes de battle. On commence avec un très joli Kozuki Oden. Voilà. Un coup de 7. 7000 de puissance. Pas de counter évidemment. Puisque en général pour les grosses cartes. Pour contre-valancer leurs gros effets. On leur enlève leurs counter. Pour un done vous allez pouvoir gagner double attaque. Ce qui va dire que ce personnage va pouvoir infliger 2 dégâts à votre adversaire. Et en plus de ça. Quand il est KO. Vous pouvez vous défausser de 2 cartes de votre main. Et rajouter la carte du dessus de votre deck à vos points de vie. Ca va être assez puissant. Puisque votre adversaire et bien s'il ne le gère pas. Il a affaire à une double attaque tous les tours. Et s'il le gère et bien. Si vous avez assez en main pour déclencher son effet. Ca va vous permettre de regagner un PV. Et et bien écoutez. De faire durer le match plus longtemps pour arriver jusqu'à la victoire. Voilà. Alors. Comme les raretés. Ca va être 1 x 2. Et ce petit Kozuki Oden. Ensuite derrière Oden. On retrouve Ace. Avec un coup de 6-7000 d'attaque. Et un effet une fois par tour. Quand il va être mis KO. Et à la place. Vous pouvez mettre un de vos points de vie au cimetière. Et il ne meurt pas. C'est un effet qui peut être ok. Ca vous oblige quand même à vous infliger un dommage. Que vous ne récupérez pas en main. Pour gagner une 7000 sur le board. Dans une optique où on agresse tôt dans la partie. Et on ne veut pas se le faire gérer. Pour garder la pression. Ca peut être intéressant. Mais ça reste quand même assez situationnel. Et assez dangereux de jouer avec ses points de vie. Si vous n'avez pas d'autres cartes. Qui vous permet d'en regagner par la suite. C'est 1 x 2 du deck. Ensuite. On va arriver sur. Uzuki Tempura. Et non. On ne va pas le manger celui-là. Ensuite on a Uzuki Tempura. Qui va être un Land of Wano. Voilà. Land of Wano. Ca va être le pays des Wano. Qui va arriver dans jaune. Pour être un nouvel archétype. A côté des pirates de Big Mom. Alors un coup de 4. 5000 de puissance. Ce qui est plutôt pas mal au niveau stats. Plus 1000 de counter. C'est toujours bon à prendre. Et un effet trigger. Quand il est déclenché dans vos points de vie. Et bien. Vous pouvez incliner un caractère. De votre adversaire. Qui a un coup de 2 ou moins. Et ajouter cette carte à votre main. Il ne va pas être joué cette fois-ci. Ca peut aider à sauver. Parfois quelques situations. Ou par exemple. On en parlait. Dans le match-up. Zoro. Qui va jouer plein de drop. Qui va jouer plein de caractères. Avec un coup de 1 ou 2. Et bien. Ca peut vous éviter. De vous prendre une attaque supplémentaire. Sur le tour. Où il est touché. En point de vie. Et après. Sinon. Il a des stats. C'est plutôt correct. On va voir aussi. Qui va pouvoir être intéressant. Pour être joué par une autre carte. Qu'on va voir. Dans le starter deck. Alors. En x4. Hop. Ensuite. On va arriver sur. Et bien. Une petite ulti. Qui est vanilla. Bon. Du coup de 4. Pour 6.000. Plus 1000 de counter. On peut apprécier l'artwork. Mais voilà. Ca reste une vanilla de plus. Pour jaune. Hop. En x4. Ensuite. On va tomber. He he. Sur le terrible. Kaido. En forme de dragon. Un coup de 4. 5000 de puissance. Plus 1000 de counter. Et son effet. Et son effet. Vous lui attachez un done. Et si vous avez. 2 points de vie. Ou moins. Et bien. Ce caractère. Ne peut pas être mis KO. En battle. Ce qui va en faire une carte. Qui va devoir être obligatoirement. Gérée. Par les effets. De votre adversaire. Votre adversaire. Va devoir. Et bien. Utiliser. Soit des effets. Pour le gérer. Ca peut lui permettre. Et bien. De rester. Plusieurs tours. Sur le board. Et d'être une menace. Pour votre adversaire. Hop. En x4. Lui aussi. Ensuite. Un autre dragon. Mais cette fois-ci. Momonosuke. Qui est un petit vanilla. De 2. 4000. Plus 1000 de counter. Bon. On va pas passer longtemps dessus. Puisque ça reste un vanilla. En x4. On va avoir Shinobu. Cette fois-ci. Dans sa version Konyoshi. D'antan. Alors. Pour 3. 2000. Pas de counter. Ce qui peut être assez embêtant. Et ça va être un bloqueur. Et si. Vous ajoutez une carte. De vos points de vie. A votre main. Durant. Le bloc. C'est à dire. Quand elle. Décide de s'incliner. Pour bloquer une attaque. Et bien. Vous pouvez lui faire gagner. Plus 4000 de puissance. Elle va vous permettre. D'être joué rapidement. Et de pouvoir avoir. Un bloqueur. Qui va en plus vous aider. Et bien. Arriver. Aux 2 points de vie. Pour déclencher. L'effet de votre leader. Le plus rapidement possible. Tout en étant. Un bloqueur à 6000. Ce qui va lui permettre. D'arrêter. Pas mal. Des attaques. Du début de jeu. A voir vraiment. S'il y a la place. Dans le deck. Pour la rentrer. Hop. C'est 1 x 4. Ensuite. Ushimao. Qui nous rappelle. Un certain autre personnage. Des Mugiwara. On ne citera pas de nom. Et qui va avoir. Pour un coup de 5. 6000 de puissance. Pas de counter. Ce qui peut être. Assez embêtant aussi. Et pour un done. Quand il attaque. Vous pouvez ajouter. Une carte. De vos points de vie. A votre main. Et vous pouvez. Jouer. Jusqu'un. Land of Wano. Jaune. Avec un coup. De 4 ou moins. Depuis. Votre main. Alors. On a vu. Quelques land of Wano. Qui avaient commencé. A apparaître. On a vu. Shinobu. Juste avant. Mais on a surtout vu. Ce petit monsieur. Tempura. Qui est un. 4 5000. Donc on avait parlé. De ses très bonnes stats. Pour 4 de coup. Et bien. Ce. Ushimaru. Va vous permettre. Et bien. Quand il attaque. Avec un don du queen. Attaque à 7000. Et bien. De jouer. Et si. Ce petit. Tempura. A ses côtés. Pour avoir. Encore plus de pression. Autour d'après. Sur votre board. On va voir. 4 exemplaires. Ensuite. Et bien. Voilà. Là aussi. Un autre. Land of Wano. Qui peut être jouable. Ushimaru. Ça va être. Omosui. Alors. 3000. 4000. Des stats. Correct. Et surtout. Un effet trigger. Quand il est révélé. Dans vos points de vie. Et bien. Vous pouvez mettre. K.O. Un personnage. D'un coup. De 1 ou moins. Et ajouter cette carte. A votre main. En plus. Il a 1000 de counter. Du coup. Vous pouvez gérer. Un petit drop 1. Qui traînait pas là. Qui pourrait être une attaque potentielle. Pour votre adversaire. Et rajouter cette carte. A votre main. Pour vous défendre. Ou le jouer. Les tours d'après. En x4. Alors. Un autre vanilla. Ah bah tiens. Un autre monkey. Des luffy vanilla. On en avait déjà eu un. Dans le starter deck noir. Là. C'est les mêmes stats. Mais bon. Voilà. C'est pour l'artwork. Le counter. Hop. En x4. On retourne sur une. Yamato. Alors. Un coup de 3. Pour 3000. De puissance. 2000 de counter. Ce qui est super intéressant. Parce que ça fait. Un nouveau. 2000 de counter. Pour la couleur jaune. Ensuite. En effet. Quand elle attaque. Vous pouvez ajouter une carte. De vos points de vie. Et. Elle gagne. Plus 2000. De puissance. Jusqu'au début. De votre prochain tour. Ce qui va dire. Qu'elle va rester. A 5000. Durant votre tour. Et le tour. De votre adversaire. Bon. On a vu. Que la vanilla. Luffy. Elle avait 5000 de puissance. Directement. Mais le fait. D'avoir 2000 de counter. Pour cette Yamato. Bah. Va vous inciter. A la jouer. Dans votre deck. Même si vous ne l'utilisez pas. Sur votre terrain. Hop. En x4. Ensuite. Et bien. On a encore une fois. Une autre. Yamato. Mais cette fois-ci. Dans sa forme. Zoan. Alors ça va être. La vanilla. A 5. Du deck. On est sur du classique. 5 7000. Plus 1000 de counter. Voilà. Ça fait. Un nouveau nom. Land of Wano. Un nouveau nom. Yamato. Pour voir. Si. Le fait. Qu'elle soit. Une Yamato. Ou une Land of Wano. Est important. Hop. Ça va être. Un x4. Et. C'est la dernière. Battle card. De ce deck. Ensuite. On va attaquer. Avec. Narikabura. Haro. Si vous avez. Deux points de vue. Au moins. Vous allez pouvoir donner. Au leader. Ou à un caractère adverse. Moins 3000 de puissance. Durant ce tour. Voilà. C'est un bon counter. Ça peut servir. Par exemple. Sur les personnages. Qui vont se relever. Pour réattaquer. Là. Ils auront toujours. Le moins 3000. Puisque ça dure. Tout le tour. Du dessus de votre deck. A vos points de vie. C'est une manière. De regagner un point de vie. Et de. Et bien. Déstabiliser l'adversaire. Sur son tour. De finish. Ça peut être. Assez intéressant. Et ça peut vous sauver. Sur certaines parties. Et là. Ça va être. Un petit x2. Et ensuite. On va. Pour finir. Avoir. Thunder. Bauga. Counter. Jusqu'à un. De vos leaders. Au caractère. Gagne 4000. Durant. Le combat. Voilà. Du coup. Ça va pas être effectif. Tout le tour. Comme l'événement. Mais seulement. Sur le combat. Ensuite. Si vous avez. Deux points de vie. Au moins. Vous pouvez ajouter. Un caractère adverse. Avec un coup. De trois ou moins. Dans les points de vie. De votre adversaire. Alors. Ça peut possiblement. Vous permettre. Et bien. De vous défendre. Sur l'attaque en cours. Et de plus. Si votre adversaire. Avait une trois ou moins. Qui l'avait laissé. Qui était prêt à attaquer. Et bien. Vous pouvez en même temps. La gérer. Et gérer. Potentiellement. Donc. Deux attaques. Avec une seule carte. Pour un coup de deux. Un effet trigger. Somme toute. Des fois. Utile. Puisqu'il va vous permettre. De piocher une carte. Hop. C'est le x4. Et ça va être la dernière carte. De ce starter deck jaune. Avec toujours. Les petits donnes. Alors. Pour les cartes. Qui peuvent être intéressantes. A récupérer. De ce starter deck. Avec. On a bien sûr. Le kozuki. Oden. Qui va être. Un drop set. Et qui va pouvoir. Apporter. Une bonne grosse présence. Sur le board. Avec sa possibilité. De gagner. Et bien. Double attaque. A chaque tour. Et en plus. Qui une fois géré. Va vous permettre. De regagner. Un point de vie. Potentiellement. Et donc. De vous assurer. Un tour de défense. Plus facilement. A voir aussi. Comment. Va se développer. L'archétype. Land of Wano. Pour la couleur jaune. Dans les extensions suivantes. Puisque. Bah. On ne sait jamais. Ca peut être. Une très bonne carte. A récupérer. Dès aujourd'hui. Pour de futures extensions. Ensuite. Pareil. Toujours dans l'optique. Que l'archétype. Land of Wano. Se développe. Et bien. Vous avez. Ushimaru. Qui peut être intéressant. A récupérer. Puisque. Vous permettre. De jouer. Tempura. Mais. Voilà. Si à l'avenir. Il y a des. Land of Wano. Deux coups. Quatre ou moins. Qui sont très intéressants. A jouer sur le board. Et bien. Ca va être. D'autant plus intéressant. De jouer. Ushimaru. Ensuite. Le fameux. Kaido. Qui. Avec un seul donne attaché. Qui n'est pas. Qui n'est pas destructible. En battle. Quand vous avez. Deux points de vue. Ou moins. Ca peut être. Une très bonne carte. Pour garder. De la présence. Sur le board. Pour tout le temps. Avoir. Deux attaques. Autour de votre adversaire. Ou le forcer. Et bien. A sacrifier. Et utiliser. Des events. Et des effets de cartes. Sur cette carte. Au lieu de gérer. Et bien. Vos plus grosses menaces. Comme le Kozuki Oden. Par exemple. S'il est sur le board. A ses côtés. Ensuite. On va avoir. Les deux events. Thunder Baoga. Parce que. Deux. C'est du classique. Mais en plus. Il a le potentiel. De pouvoir. Gérer. Deux attaques. En une seule carte. Et pareil. Le Naikabura Haro. A voir. Comment se comporte la meta. Mais si on se retrouve. Face à des cartes. Et bien. Qui peuvent. Se relever. Pour attaquer. Plusieurs fois. Ça fait une carte. Très intéressante. A récupérer. Pour contrer ces cartes. Puisque le moindre ami. Va s'appliquer. Sur tout. Le tour. Et voilà. On a fait le tour. De découverte. De ces deux. Petits starter deck. Il ne nous reste plus. Qu'à les mettre. En action. Avec mon cher ami. Thomas. Pour les faire. S'affronter. Je vous laisse. Dans les commentaires. A ce moment. Et bien. Parier. Sur la victoire. De l'un ou de l'autre. Et nous. On se retrouve. Et bien. Pour ce match. Entre Monkey D. Luffy. Et Yamato. Et nous revoici. Avec ce cher Thomas. Pour jouer. Et bien. Les deux starter deck. Dans leur forme de base. On n'a vraiment changé. Aucune carte. Du coup. Ça va être. Monkey D. Luffy. Contre. YAMATO. YAMATO. Voilà. Je vous ai déjà expliqué. Dans la vidéo. Toutes les cartes. On les a vues ensemble. Du coup. Il ne vous reste plus. Qu'à profiter du spectacle. Et. Bonne chance. À toi Thomas. Bonne chance. On a déjà fait le setup. C'est moi qui commence. Ok. Hop. Caché non. Ah c'est magnifique. Ça peut commencer aussi. On renvoie tout. C'est ça ? C'est soit on voit tout. Moi je vais renvoyer. Moi je vais garder. Et. 5 PV. Ça me fait peur. Tu gardes ta main. 5. Ah elle est plutôt bien curvée. Donc. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien les coeurs. Et ça. Ça va être ma main finale. Et. Ça va être. Un petit peu. Hop. Un mois et deux coups. Hop. Moi je t'en prie. Hop. Je pioche. J'ouvre un don et je dis à toi. Quelle belle curve. Hop. Écoute. Bah moi pour deux. Je vais jouer. Le meilleur. Gamelon. Waouh. Incroyable. Et oui. Le pouvoir de la coupe à fro. Avant l'heure. Et ça va être à toi. Ok. Je ne peux pas attaquer. Je pioche. Hop. Je vais aussi ouvrir deux dons. Et pour trois. Je vais jouer. Fugetsu. Omusubi. Aïe aïe aïe. Qui a les mêmes stats que toi. Il a un petit effet en trigger. Un petit effet en trigger. Ça va. Est-ce que tu tapes ? Oh bon oui. On va taper directement avec Yamato. Ok. C'est quoi ? Moi je vais prendre quand même. Pas de trigger. Vas-y à toi. Hum. 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 Ecoute. Pour cinq je vais attaquer Yamato. Tant qu'elle a pas son effet. Ouais. Bah j'en profite. Pour économiser de la main. Tant qu'elle a pas son effet. Ouais. T'es trigger ? Non. Et pour quatre je vais jouer. Le meilleur. Laboun. Oh. Eh oui. La bouille. La petite la bouille. Comment est-ce que tu la bouilles ? Je ne sais pas. A toi. C'est une baleine donc euh. Oui mais est-ce que c'est un baleine ou une baleine ? Un baleine ? Ouais. On va rester sur une baleine ok ? Ok ok. Et pour ça que je vais jouer. Le meilleur. Le puissant. Le surpuissant. Il y a Motto Vanilla. Hum. Ouais bah on le voit. Il y a pas mal de Vanilla dans le deck. Bah après ce sont des starter deck. Et j'avais dit que Maman t'aimes bien qu'on revient. Un petit play t3. Un petit play t5. Surtout là. Il a pas mal de stats. Et je tape à 5000. Hum hum. Bah tu sais quoi. Je vais défendre avec le héros du shonen. Mon petit Luffy. Qui est aussi présent sur la cover de starter deck. Et je vais dire à toi. Ok. Je vais. Hop mesdames. Jusqu'en avoir. C'est ça. Et écoute euh. On va commencer à tapoter hein. Ah bah vas-y. Faites un plaisir. Je vais taper à 5 sur ton leader. Et le point de vie est pris. Je vais taper à 6 sur ton leader avec la boule. Le point de vie est pris. Ok. Ok. Hum hum. 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 Tu sais quoi. Je vais taper à 5 aussi sur ton leader. Je vais me défendre avec un petit Momonosuke. Ok. Et pour 5. Oh no. Je vais jouer. Mist2. Il fait quoi. Et quand il y a un done. À la fin de la battle où il a combattu un caractère adverse. Je peux le mettre KO. Et du coup. Je vais KO aussi le caractère adverse. Oh ok. Pas mal. Pas mal. Et du coup. Ça va être à toi. Ok. Hop. Je pioche. Ok. Je mors. De donne. Donc là. Je suis à 7 donnes. On ne va pas jouer au fifou. Allez hop. On va déjà attacher un done à Yamato. Ok. Du coup. Tu vas déclencher son effet pour le prochain tour. C'est ça. Donc au prochain tour. Il va être un peu plus tonky. Et pour 4. Je vais jouer le noble Kaido. Donc. Quand il a un done attaché. Si j'ai 2 PV au moins. Il ne peut pas être KO au combat. Ok. Donc. Ça peut un peu embêter ce. Mister. Mister 2. Bah après. C'est un effet. C'est ça. Bien évidemment. On est d'accord que 6 puissances équivalentes. On meurt tous les deux. Euh. Non. 6 puissances équivalentes. Il n'y a que le défenseur qui meurt. On est d'accord. Donc du coup. Avec mon petit Omosubi. Je vais aller taper. Ton Gaïmon. Ok. C'est un choix. Je vais le défendre. Avec un autre Luffy. Ok. Euh. Mon petit Yamato. Enfin. Mon grand Yamato va aller taper. Ta grande Laboune. Ok. Non. Laboune. Et Yamato va aller taper à 6000. Sur Gaïmon. Aïe aïe aïe. C'était peut-être pas le meilleur truc de le défendre. Et je vais dire à toi. Ok. Je vais passer à Viden. Piocher. Hum. Je suis à 8. Hum hum. Donc là du coup. Il va y avoir l'effet de mon Yamato. Durant le 3 Gers il y a un don attaché que j'ai 2 PV au moins. Plus 1000. Voilà. Une petite réflexion. Oh. Je vais aller. Hum. Ça va ? Tu as un petit. Tapez à 7. À 7. Hum. Je vais me protéger avec un Humusubi. Ok. Je vais mettre 2 dons à mon leader. Hum hum. Et tape à 7 sur ton Humusubi. Hum. Le Capitaine Humusubi a fait son travail. Et pour 5. Ah oui. Hum. Hum. Ecoute. Je vais jouer Garp. Oh. Pas mal. Tractor. Hop. Je m'enlève. Et je pioche. En vrai. Tac. On réattache le don directement. Et. Pour un noble coup. De 7. Ouf. J'ai une carte à ça. Je ne l'entendais. Et si. Kozuki Oden. Aïe aïe aïe. Une double dommage qui arrive. Oui. Et s'il est KO. Je défausse 2. Et je me soigne de 1 PV. Ok. Hop. On va rester comme ça. Du coup. Yamato. Va aller. Attends. Ah oui. Là c'est. C'est tous les tours. Ouais. Hum. Chiant. Et bah le Yamato va aller taper. Non. C'est ce Yamato là d'abord. Qui va aller taper. Sur ton leader. A6. C'est pris. Oh. Ok. Fais-y trigger. Pas de trigger. Non. Pas de trigger. A7. Je vais aller taper ton leader. 7. Pas de trigger. Et je vais dire à toi. Ok. Kaido. Non. Pas Kaido. Pas envie. Pas envie. Moi je vais passer à mes 10 dons. 10 dons. 10 dons. 10 dons. 10 dons. Piocher. Ah. Ca va être. 10 dons. T'es pas envie. Non. On va faire. T'es pas envie. Oui. N'oublie pas le plus. T'es plus 1000. Bah écoute. Pour 2. Je vais prendre un point de vue. Et je vais mettre moins 7 à ton Kozuki Oden. Ah ouais, ok. Pour 3. Je vais le mettre KO. Ok. Il a 2 au moins. Tu as le choix de défausser 2 si tu veux. Ouais, je vais faire cet effet. Je vais défausser 2 cartes. Je vais défausser 3. Au final, sans PV supplémentaire. Je vais défausser Shimotsuki, Ushimaru et Shinobu. Pour regagner un PV. Ok. Du coup, tu perds ton 1 000 pour le tour. Ouais, je perds mon 1 000 pour le tour. Mon 1 000 et KO. Moi, je gagne. Comme je t'ai mis KO un personnage, je gagne un 2 000. Qui est incliné. Oui. Je vais... Mettre un 2 000 sur ton clé. Tapez sur toi Yamato A7. Ouais, tu l'as eu. Ok. Du coup, je peux remettre un autre down restet parce que ce n'est pas une seule fois partout. Ouais, ça c'est fort. 3. 3. Et... 2. Je vais taper à 7 sur ton leader. Tac. Je vais aller retaper à 7 sur ton leader. Euh... Je vais faire un... Narikabura Haro. Pour un 1, je mets moins 3 000 à garpe. Ok. Du coup, il y a 4 000. L'attaque ne passe pas. Ouais. Et pour 4, je rejoue... Laboon ! Pas mal, pas mal. Et toi. Hop. Donc, déjà... On donne sur Yamato. On donne sur Kaido. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Il me reste encore 8 down. On va pour 4 down. On va poser un autre Kaido. Ouh... Ça se multiplie, ces bêtes-là. Ah ouais, c'est des dragons. On ne pourra rien faire contre ma baleine ! Si. Juste aller la taper. Et puis, il me reste encore 4. J'ai payé 3 pour poser une petite Shinobu. Ok. Un bloqueur. Ouais, en effet, un bloque. Je me pique un PV et elle gagne 4 000 de puissance. Ok. Donc, tu bloques. En même temps, tu perds un PV. Passons. Euh... À 6 000, je vais aller taper ton Monkey Dirui. Euh... Je vais défendre avec Laboon et Gaiman. Je vais passer donc à 7. Et à 6, je vais aller taper ton Monkey Dirui. Allez, écoute. Ah, t'es à 6. Ouais, et je suis à 6. Ah, ça va être pris, hein. Ah... Petit trigger. Ouais, je vais avoir un trigger. Je vais avoir le Gum Gumbel qui me permet de rajouter un personnage de... Coup de 2 ou moins. Coup de 2 ou moins. Bah, écoute, ça va être ce Cher Gaiman, hein. Ah, c'est la puissance de la Coupa Pro, hein. Ouais, oui. Et je vais dire fin de tour à toi. C'est compliqué, hein. Il va falloir que je te suive l'ourci. Euh, oui. C'est terrible, c'est terrible. Sachant que là, du coup, mon Kaido ne peut pas être KO au combat. Euh, écoute... T'as combien de cartes en moins ? Euh... Je suis Aya. C'est 4. Ah oui. Tapé à 9. À 9 ? Surtout, évidemment. Y a pas combien de Dun Open ? Bah, 10. Du coup, il m'en reste 7. Ok. Ok, je prends. Je vais retaper à 9 sur ton leader. Tout est pris. Et là, c'est compliqué, hein. Parce que du coup... Je la fais pas passer, celle-là. Ouais, je pense que j'ai perdu dans tous les cas. Mais bon. On va se défendre jusqu'au bout. On va tenter. Ok. On va taper à 9 avec ce cher Monsieur Deux. Banque clé. Et après, il te reste de Dun. Ok. 9. Donc moi, je suis à 6. Faut que je monte à 10. 2, 3 et 4. Fouuuh. Hop. 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 Et hop. Ça me fait monter à 10. Bien joué. Écoute... Je vais monter à 7 et taper. Et je vais bloquer avec Machinobu. Ok. Bon, écoute, ça va être une noble fin de tour. Hop. À moi, je me relève. Et je pioche. Vu l'état du board, je pense que... Ah, t'as combien de cartes en main ? 5. 5. T'as pas de bloqueur ? Ouais. 1, 2, déjà... Ça me fait passer à 7. En vrai, je pense que la colonne de 9, elle est plutôt pas mal. Attends. Si je passe à 8... Ouais, 8, c'est pas mal aussi. Je tape à 8. Eh bien, écoute... Je vais défendre. 6. 7. Et 8. Je n'aurai que 8. Et du coup, je remets 3. Et je retape à 8 avec le Kaido. Eh oui, non, bien joué. Bien joué, bien joué. J'avoue que... Ah là, le petit plus 1000 sur ta dernière grosse attaque de Yamato. Et il a fait plaisir. Bah, c'est surtout le taux où j'ai défendu mon Gaillon, je pense. J'aurais pas dû le... Oui. Bah, en fait, tu pensais pas que mon leader allait jeter une attaque. Il a bloqué deux attaques. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Puis bon. J'aurais bien aimé voir Vivien en point de vie. Et... Bah, des 2K counter aussi. Bah, ouais, mais... Eh... T'es où, Makino ? Eh, regarde. J'ai pas eu de 2K counter, j'ai pas eu de trigger. Et pourtant, les triggers, c'est ma spécialité. Ah non, mais après... Après, voilà, c'est... C'est des starter deck. Comme on l'a dit, c'est des starter deck. La petite game était sympa. Beaucoup plus rapide qu'une game normale, je pense. Ah bah oui, c'est sûr. Bah, en fait, on a juste posé, on a tapé, hein. Et... Ils étaient où, des 2K counter ? Il ne restera à vous qu'à aller regarder les cartes qui vous intéressent pour les booster et en faire des decks d'autant plus fort. Est-ce que j'ai des 2K counter dans le deck ? Moi, j'avoue que j'ai déjà craqué pour Yamato. Ah oui. Bah, j'avais Yamato en 2K counter. Mais voilà. Écoutez. Allez, on se retrouve... On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, nous, on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour chez Park Edge pour retrouver toutes ces jolies cartes. Et allez, à très vite. Ciao, ciao. Bye, bye.